Bienvenue dans cette deuxième vidéo de psycho-astrologie initiatique consacrée à l'interprétation de l'ascendant en astrologie, selon les livres d'Alice Bélé. Je vais vous faire un petit récap d'abord de ce que j'ai pu présenter comme point clé dans la première vidéo, pour ensuite vous parler de l'ascendant Gémeaux et de l'ascendant Cancer. Quels étaient ou quels sont les objectifs de cette série de vidéos ? Déjà de vous donner des éléments clés sur l'interprétation de l'ascendant dans un thème de naissance, ceci en tenant compte des stades de conscience. Je ferai sûrement une vidéo à l'avenir sur cette notion de stade de conscience. Et je propose également des axes de travail pour intégrer les qualités, les thématiques des ascendants concernés, les douze ascendants du Zodiac. Et donc pour aujourd'hui, le Cancer et le Gémeaux. Donc je ne vais pas reprendre tous les points que j'avais abordés dans la première vidéo concernant la signification de l'ascendant. Il me semble que l'un des points clés à retenir, c'est que c'est le but de l'âme. L'ascendant représente l'objectif de l'âme dans cette incarnation, et sûrement dans quelques incarnations encore à venir. Donc plus on travaille avec ces thématiques, plus on fait un travail de conscience avec les thématiques de son ascendant, plus on évolue soi-même en conscience, et quelque part on va dans le sens vraiment de son âme. Plus également on va approcher de la quarantaine, et plus la puissance de l'ascendant va devenir prégnante. Donc voyons ce qu'il en est si l'on est ascendant Gémeaux. Si on vit cet ascendant à un niveau personnel, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire un certain travail sur soi par rapport aux qualités du Gémeaux, un travail qui va être donc impulsé par l'âme, c'est bien souvent parce que l'on est dans une famille qui est quelque peu repliée sur elle-même, qui manque d'accès à des informations, des expériences, des activités, des personnes un peu variées. C'est souvent des personnes, des familles qui vivent un peu entre elles, toujours au même endroit, de génération en génération. On est un petit peu dans une espèce de routine, et donc en fait il y a un manque d'ouverture, un manque de dynamisation, et une personne qui va naître avec un ascendant Gémeaux, c'est celle un peu à l'image du fils prodigue qui quitte la maison. C'est celui qui va devoir justement prendre un peu de distance, mais surtout s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, et donc vivre des expériences, acquérir des connaissances qui vont le distancier, le différencier par rapport à sa famille et ce qui aura pu lui être transmis. Donc ça peut être lié aussi à des incarnations précédentes où justement le porteur d'un ascendant Gémeaux a trop vécu replié sur lui-même, un peu comme un ermite ou quelqu'un qui se serait isolé, un peu coupé du reste du monde. Et donc rien de tel qu'un ascendant Gémeaux pour sentir monter en soi au fur et à mesure que les années passent ce désir, cet élan d'aller découvrir le monde. Donc pour accompagner l'intégration d'un ascendant Gémeaux si on le vit à ce niveau-là, si on sent effectivement qu'il y a au départ peut-être un manque d'ouverture, ça va être dans le fait de chercher à acquérir des connaissances, à se former, à voyager, à rencontrer des gens, à communiquer, à partager, à tester, à expérimenter, à être un peu comme un jeune enfant, très curieux, très ouvert, sans a priori, et vraiment aller vers une grande ouverture. Évidemment, il y a quand même une prudence à avoir face à certaines expériences ou certaines relations, mais l'idée c'est que quand même, on est dans une démarche d'ouverture et que c'est cette ouverture qui va amener à la conscience des éléments qui vont l'enrichir et qui vont ensuite lui permettre de faire un tri par rapport aux expériences qui pourraient être à poursuivre, à approfondir, aux relations qui seraient à maintenir, à celles qui seraient peut-être à éviter et aux connaissances qui elles-mêmes seraient à étudier de façon plus poussée. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche d'ouverture avec un ascendant gémeau, où la communication aussi va être particulièrement importante. Là aussi, ça peut être parce que dans de précédentes incarnations, la personne a manqué de cette possibilité de communiquer. Je pense aux personnes qui ont fait vœux de silence ou qui se sont isolées ou qui n'étaient pas non plus valorisées dans leur expression, dont la parole n'était pas franchement écoutée. Et donc, elles ont perdu peut-être l'habitude de s'exprimer et un ascendant gémeau invite justement à parler, pas uniquement parler, c'est vraiment la notion d'expression, parce que l'expression permet de prendre conscience de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Et donc, on est vraiment dans une extériorisation de ce qui se trouve en soi et qui n'est pas toujours très clair, pas toujours très valorisé. Donc voilà, tout ce travail de communication, d'expression peut être impulsé par un ascendant gémeau. Et dans ces cas-là, il peut s'agir de faire un travail spécifique pour accompagner le développement de ces qualités en lien avec la communication. Alors, ça peut aller du fait de tenir un journal intime, un cahier où on va noter les émotions qui ont été vécues au cours de la journée parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas très conscient de ses propres émotions, à noter les pensées, les idées, les aspirations qui peuvent venir, ce qui intéresse, ce qu'on aimerait réaliser, vers quoi on aimerait aller. Donc voilà, tout ce qui se trouve à l'intérieur de soi et qui aurait besoin d'être extériorisé. Il peut s'agir aussi de prendre des cours de communication, des cours qui vont valoriser la parole. Il y a des techniques en psychologie telles que l'entretien de l'explicitation, l'écoute active, qui sont des techniques qui justement favorisent l'expression de soi. Et en plus, il n'est pas rare que quand un ascendant gémeau apprend quelque chose, il va ensuite le retransmettre. Il y a cette dualité dans le gémeau qui fait que ce qu'il reçoit ensuite, c'est pour le redonner. Donc s'il se forme à la communication, s'il se forme à des techniques d'expression, ensuite plus tard, il pourra effectivement former d'autres personnes sur ces mêmes techniques. Ça peut être aussi de faire du théâtre, l'expression aussi artistique, théâtrale. Ça peut être de faire partie d'un groupe d'écriture. Là, on est sur effectivement la rédaction, l'écrit, mais c'est aussi une forme de communication, surtout si on a de l'imagination, qu'on a une certaine capacité ou en tout cas une certaine envie, parce que la capacité, elle se travaille aussi, à écrire des histoires. Donc ça peut être effectivement faire partie d'un groupe d'écriture. Donc tout ce qui va encore une fois favoriser, valoriser la communication, sans oublier le fait aussi d'apprendre déjà à communiquer davantage avec les siens, avec ses proches, s'exprimer, parce que si on ne dit pas les choses, ils ne vont pas le savoir forcément. Personne n'est à ce jour télépate au point de savoir ce qui est pensé, si ça n'est pas dit. Donc voilà, il peut y avoir besoin de vraiment mettre les choses au clair en les disant franchement et non pas en pensant que s'ils devraient me connaître depuis le temps, ils devraient comprendre que c'est ça que je veux, ça que je ne veux pas, ça que j'aime, ça que je n'aime pas, etc. Donc vraiment, voilà, tout ce qui peut favoriser l'expression de soi et la communication peut aider à favoriser l'intégration des qualités du gémeau. On peut être venu en incarnation avec un ascendant gémeau parce qu'on a besoin de guérir. Ça peut être une blessure émotionnelle, une blessure physique, une maladie, etc. Il peut y avoir là aussi un héritage karmique. C'est notamment le cas chez les personnes qui très tôt tombent malades, dans une grave maladie dès l'enfance. Il peut y avoir effectivement la poursuite d'une histoire avec un travail de guérison qui doit se conclure dans la présente incarnation. Je pense par exemple à des enfants qui ont des cancers très jeunes. Ça peut être lié au fait qu'effectivement, ils étaient déjà prédisposés ou voire carrément malades dans la présente incarnation. et il y a ce travail de guérison à poursuivre. Donc là, c'est faire tout ce qui est possible pour accentuer et participer effectivement à la guérison. Et ça peut aussi passer par l'expression, pouvoir dire des choses importantes qui, si elles sont gardées, peuvent aussi contribuer à accentuer la maladie. Ensuite, il peut s'agir, surtout si on approche de la quarantaine, de synthétiser tout ce qui a été vécu, toutes les expériences variées qui ont pu être traversées au cours d'une vie, tout ce qui a été appris, expérimenté, pour justement en manifester une créativité. On synthétise en fait, on prend les différents éléments, un peu comme si c'était des ingrédients, qu'on devait faire une recette et que, ben voilà, on va dire pour faire cette recette, on a besoin de tels ingrédients. Par contre, on n'a pas besoin de ça, de ça. Je l'ai sous la main, mais voilà, j'en ai pas besoin. Donc, je m'en servirai peut-être pour une autre recette. Et donc, le gémeau est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à travers toutes les expériences qu'il a vécues, les connaissances qu'il a accumulées, il devient à un moment donné plus capable de faire un tri, d'être plus sélectif puisqu'il aura donc nourri sa conscience et en nourrissant la conscience, il aura pu développer un certain discernement et appris un peu plus à ce qui pouvait lui correspondre. Il aura mûri ce qu'il pouvait aussi apporter aux autres et il ne va justement, encore une fois, prendre que les éléments les plus intéressants pour développer une créativité qui va lui correspondre et c'est là où il va passer vraiment au stade de la transmission. Il va apporter aux autres, que ce soit dans le champ de la communication ou dans tout autre domaine, peu importe, ce que ces différentes expériences, connaissances acquises, relations nouées, lui auront amené un peu à développer en termes aussi de connaissances de soi. Donc ça, ça peut être effectivement un travail impulsé par l'âme qui permet de basculer du gémeau qui vit, qui prend des expériences, un peu comme un consommateur d'expériences, au gémeau qui redonne, qui retraduit, qui transmet. Là aussi, c'est une dualité, un mouvement en fait. Ensuite, il peut y avoir le besoin de renforcer, quand on a un ascendant gémeau, le lien entre l'âme et la personnalité, puisque là aussi, on est sur une dualité forte, c'est-à-dire que d'un côté, nous existons en tant que personnalité, mais nous sommes fondamentalement, c'est notre réelle identité, nous sommes des âmes incarnées, et donc le gémeau présente cette capacité de créer et de renforcer le lien entre l'âme et la personnalité. En fait, on pourrait dire qu'il ne crée pas le lien, le lien existe dès le départ, simplement on n'en est pas conscient non plus, c'est aussi quelque chose qui doit être extériorisé, et puis surtout qui doit être renforcé, parce que si on peut faire le choix de ne vivre qu'en tant que personnalité, centré sur soi, sur ses désirs et ses besoins un peu personnels, ses envies, ses perceptions, comme on peut se dire à un moment donné que c'est bien beau tout ça, mais il y a sûrement quelque chose de plus vaste, de plus global, inclusif que ça, et c'est à ce moment-là qu'on peut chercher de plus en plus à développer ce lien conscient entre l'âme et la personnalité. Donc là, ça peut se faire par un travail, ça se fait par un travail de méditation, ça peut se faire aussi par un travail d'études, c'est-à-dire on va chercher des livres, qui vont parler de l'âme, on va se pencher en tant qu'ascendant gémeaux sur ce qu'est l'âme, chercher à comprendre en quoi elle est différente de la personnalité. Le tibétain, dans les livres d'Alice Bellé, dit que pour toute personne qui chemine sur le chemin de disciples, il y a trois éléments qui sont fondamentaux à l'évolution de la conscience, c'est l'étude, la méditation et le service. Et donc effectivement, le signe gémeaux, surtout lorsqu'il se trouve à l'ascendant, est le signe qui vraiment prépare au service. Et donc, ce côté un peu étudiant, quasiment à vie, qu'il peut avoir, puisqu'il restera toujours curieux et ouvert, il peut le canaliser dans un domaine donné, y rajouter la méditation, et pour aller encore plus loin, exprimer par la suite une forme de service, qui est tout simplement la manifestation de la créativité que l'on a développée au service du bien du plus grand nombre. Et ça, ça peut se faire dans n'importe quel domaine que ce soit. Pas besoin pour autant forcément d'éduquer à la conscience ou d'éduquer à la méditation, même si pour certaines personnes, c'est sûrement leur voie de service. Mais voilà, dans quelques domaines de créativité humaine, ces trois piliers de l'évolution, encore une fois, l'étude, la méditation et le service peuvent être appliqués. Donc, effectivement, renforcer le lien entre l'âme et la personnalité, et ça amène aussi au développement de l'intuition. Dans l'axe des signes gémo-sagitaires, on trouve là les deux signes qui sont les signes les plus intuitifs du Zodiac, ou en tout cas les signes qui font travailler l'intuition, une fois que c'est travaillé grâce à ces signes et les qualités en fait qu'ils possèdent, quel que soit le signe que l'on peut avoir, que l'on peut être, cette intuition peut faire partie des bagages et des capacités que l'on possède. Et je vous rassure, même si vous n'avez ni l'énergie gémo, ni l'énergie sagitaire dans votre thème, vous pouvez quand même travailler au développement de l'intuition, tout simplement en appliquant les techniques du gémo ou du sagitaire, et donc en développant le lien entre l'âme et la personnalité et donc en pratiquant notamment la méditation. Donc ça peut être intéressant aussi pour un ascendant gémo parce qu'il est sujet naturellement à avoir un petit peu comme ça des moments où il va avoir des intuitions à ce qu'il prenne le temps de les relever parce que ça peut très bien lui traverser l'esprit et puis c'est comme une pensée qui passe et puis après plus rien, une autre pensée va faire son apparition. Et donc en fait, quand il a des intuitions comme ça, il peut les noter et voir ce qu'elles deviennent dans le temps. Est-ce que l'intuition va se vérifier ou est-ce qu'en fait, c'était peut-être pas vraiment une intuition, c'était peut-être juste une pensée comme ça qui lui a traversé l'esprit. En général, une intuition, quand elle se présente, elle semble arriver de nulle part. Si vous voulez, quand on pense, on a souvent un cheminement dans notre pensée ou alors c'est parce qu'on regarde quelque chose et ça provoque… En fait, la pensée vient souvent d'éléments extérieurs qui la stimulent ou d'éléments intérieurs. L'intuition, elle semble arriver de nulle part. C'est quelque chose qui vous tombe dessus alors même que vous n'étiez pas forcément préparé. Et c'est vrai que la méditation est un moment qui favorise un peu la réceptivité de l'intuition parce qu'on se met justement en une espèce de disponibilité, d'ouverture en cherchant en tout cas à être connecté à l'âme. Et donc voilà, des signes comme le Gémeaux ou le Sagittaire sont peut-être prédisposés à recevoir comme ça un peu des messages intuitifs. Mais ça demande aussi à être nourri, entretenu. Sinon, ça va être sporadique. Et puis ça va aussi… Ce n'est pas parce qu'il y a une intuition que ça va donner quelque chose. Après, l'intuition, il faut la suivre si on pense qu'elle est intéressante. Et donc, il faut chercher vraiment à concrétiser l'intuition qui est venue. Et après, l'intuition, ça peut être quelque chose qui peut sembler banal. Comme par exemple, tiens, je n'y pensais pas mais d'un seul coup, j'ai l'idée que ça peut être le moment que je déménage, par exemple. C'est bizarre, ça ne m'avait pas encore traversé l'esprit. Je n'avais même pas du tout réfléchi à cette possibilité. Je suis peut-être bien là où je suis, etc. Puis bon, ça a traversé l'esprit. Donc, on se dit pourquoi est-ce que je déménagerais ? J'ai tout le confort, je me plais dans cet endroit-là. Alors qu'on peut se dire peut-être qu'effectivement, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop où ça pourrait me mener, mais ça pourrait être intéressant que je me pose la question de savoir à présent où est-ce que je pourrais aller. Donc voilà, c'est ce type un peu de situation que peut vivre un ascendant gémeaux et qui mérite encore une fois d'être cultivé pour intégrer les grandes qualités et les grandes qualités du gémeaux. Méditer sur la guérison, c'est aussi important pour un ascendant gémeau qui se sentirait justement porté vers un travail de guérison qui peut être pour lui dans un premier temps sur un plan personnel, mais ça peut être aussi sa voie de service. Il peut devenir un guérisseur. Donc, ça veut dire comprendre ce qu'est que guérir, quelle est la différence entre guérir et soigner, guérir, oui, mais sous quelles conditions et qui guérit vraiment. Est-ce que c'est moi en tant que guérisseur ou est-ce que c'est la personne qui se guérit ou est-ce que c'est la personne avec l'âme ? Enfin voilà, c'est tout un ensemble un peu comme ça de questions qui méritent d'être posées lorsqu'on tend vers cette voie-là et le gémeau peut présenter effectivement des affinités, des facilités pour comprendre aussi ce qu'est vraiment la guérison et comment accompagner une personne vers un chemin de guérison. Voilà. Ensuite, pour ce qui est d'un ascendant gémeau qui aurait donc déjà franchi les paliers de l'évolution et qui serait vraiment orienté vers le service donc on peut avoir des personnes qui vont stimuler une forme d'ouverture au niveau d'autres personnes mais ça peut être aussi par rapport à des nouvelles possibilités de faire à des domaines qui sont peut-être un peu trop fermés qui auraient besoin justement d'être ouverts. C'est cette fameuse capacité à penser à l'extérieur de la boîte parce que le gémeau il est allé explorer à l'extérieur de la boîte et donc forcément il a vu de quoi c'était fait et donc il peut ouvrir des structures des personnes un peu fermées soit qu'elles se soient engroutées soit que tout simplement elles n'ont pas appris à s'ouvrir donc ça peut être celui qui va former des personnes qui va montrer qu'il y a d'autres possibilités de faire qui va créer qui va favoriser parce que le désir de découverte il est présent chez chaque être humain il n'y a qu'à voir l'enfant tous les enfants sont curieux naturellement ça fait vraiment partie de la nature humaine mais cette curiosité on peut la perdre avec les années avec les contextes dans lesquels on évolue et donc l'ascendant gémeau ça peut être celui qui recontecte à cet élan de curiosité d'ouverture à cette envie de découvrir de tester d'expérimenter donc il peut apporter une espèce de renouveau dans la vie dans la vie des personnes et permettre à ces personnes de découvrir peut-être des potentialités des intérêts qui ont toujours été présents en eux mais qui parce qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour les éveiller leur étaient hors d'accès donc on est vraiment sur quelque chose qui va vitaliser avec l'ascendant gémeau à un niveau spirituel aussi relativement élevé on va trouver les transmetteurs de messages qui vont donc être des messages en provenance des plans spirituels notamment des messages qui peuvent venir de l'âme ou du plan de l'intuition et donc là on peut avoir des personnes qui vont écrire des livres inspirés ou qui vont transmettre aussi des enseignements ça peut être des orateurs ou là aussi même des formateurs et on sent en fait qu'il y a quelque chose dans leur parole dans leur écrit qui vient nous toucher à un niveau de la conscience qui éveille des choses en nous qui peuvent être particulièrement fort et qui là aussi peuvent surprendre comme je vous disais l'intuition surprend parce qu'on n'est pas en train de penser à ça et donc en fait on est surpris parfois d'être aussi touché par certains messages que l'on peut recevoir en venant d'une autre personne ça peut arriver même avec certains films et donc comme je le disais avec des livres sur lesquels on tombe et qui peuvent avoir été écrits par des personnes connectées à l'âme soit ascendant gémeaux ou pas mais disons que pour un ascendant gémeaux il peut vraiment y avoir ce travail-là de possible à réaliser c'est ce qu'on appelait aussi avant les prophètes qui effectivement recevaient des messages des plans supérieurs donc il ne s'agit pas de prédire l'avenir mais il s'agit d'amener peut-être des révélations ou des vérités qui viennent de plans supérieurs donc on peut devenir un guérisseur on peut être un guérisseur et donc là encore une fois ça veut dire qu'on a compris le travail en quoi consistait le travail de guérison comment guérir quelles étaient les limites aussi à l'action d'un guérisseur donc je ne rentrerai pas sur le sujet parce qu'il est trop vaste et que ce n'est pas l'objet de cette vidéo mais voilà c'est un guérisseur avec un ascendant gémeaux qui a fait tout un travail de compréhension de ce qu'est la guérison et du travail du travail de guérison et donc après ça peut être toutes les personnes qui vont accompagner d'autres personnes à développer et renforcer le lien entre l'âme et la personnalité qui accompagne au développement de la conscience et pas uniquement auprès de personnes mais ça peut être aussi là encore par des enseignements par des conditions aussi parfois très matérielles mais qui vont favoriser l'évolution de la conscience ça peut être dans un environnement de travail où en fait on favorise par les conditions qui sont apportées plutôt qu'on en ferme et on presque on robotise un petit peu le fonctionnement où vraiment on accompagne des personnes dans une ouverture et dans une élévation aussi et donc un renforcement entre l'âme et la personnalité donc voilà pour le pour le gémeau je crois que j'ai à peu près tout dit donc effectivement aussi faire un travail d'introspection sur qu'est-ce qui fait que je vais vers telle personne vers telle expérience que je m'intéresse à tel domaine tel sujet est-ce que je suis relativement ouvert au monde ou bon voilà est-ce que j'ai encore un peu une certaine forme de repli sur soi ou des peurs pour aller vers ce que je ne connais pas donc voilà un travail d'introspection sur ces plans-là de voir aussi avec quelle fréquence je peux changer sur le plan des sujets qui m'intéressent même du travail et de voir si je vais suffisamment loin quand même dans certaines expériences pour pouvoir assimiler des connaissances et vraiment retirer un enseignement qui va amener une synthèse ou est-ce qu'en fait je reste un peu trop à la surface des choses et je ne fais qu'accumuler des expériences comme d'autres accumulent des objets le gémeau on va dire il ne paraît pas être forcément un consommateur matérialiste mais il peut être un consommateur d'expériences il peut par exemple accumuler des voyages comme d'autres accumuleraient les vêtements par exemple donc voilà il y a peut-être aussi une espèce de vigilance à avoir sur la finalité l'objectif de ce qui est vécu et ce que ça apporte réellement sur le plan de la conscience donc voilà pour les grandes lignes d'un ascendant gémeau continuons et terminons avec les aspects liés à la présence d'un ascendant cancer donc là on rentre vraiment dans une autre ambiance avec ce signe d'eau où on va être sur un travail qui peut être avant tout un travail d'épuration de nettoyage c'est vraiment la grande qualité des signes d'eau la purification le tibétain dit bien souvent qu'il y a deux éléments qui contribuent à la purification c'est l'eau et le feu et en général on commence par une purification par l'eau et on peut pour aller plus loin aller par une purification par le feu mais voilà c'est pas du tout les mêmes propriétés les mêmes qualités et lorsqu'on est avec un ascendant cancer il se peut que l'on soit venu en fait nettoyer une histoire familiale qui peut être sombre qui peut être lourde difficile avec un trauma voire plusieurs traumas voilà vraiment il peut y avoir des blessures émotionnelles qui emprisonnent en fait les membres de la famille il peut y avoir des schémas qui se répètent et ça ça peut être particulièrement intéressant dans le travail d'intégration d'un ascendant cancer de connaître son histoire familiale en essayant vraiment de remonter sur les générations passées on peut faire un travail où on va interroger les membres de sa famille que ce soit les anciens que ce soit ceux de la même génération sur un petit peu leur vécu leur histoire de vie leur relation pour une femme ou pour un homme la relation conjoint la relation aux enfants la relation au travail même le rapport à la santé est-ce qu'il n'y a pas des maladies qui reviennent de génération en génération est-ce qu'il n'y a pas des formes de vécu ou des histoires difficiles qui se reproduisent est-ce qu'il n'y a pas des peurs aussi qui s'héritent d'un enfant à l'autre d'un parent à un enfant on peut transmettre aussi des peurs et donc en fait lorsque l'on est avec un ascendant cancer on est venu effectivement un peu en terminé avec ces histoires difficiles d'abord parce que soi-même on en est porteur forcément on va être imprégné de l'histoire familiale quand on est de cette énergie cancer et notamment l'ascendant cancer on est un peu l'héritier privilégié de toutes les blessures et traumas familiaux et donc sous l'impulsion de l'âme on va être celui qui va chercher à briser à arrêter les schémas de répétition donc connaître l'histoire familiale et si on ne peut pas la connaître directement parce que ce n'est pas toujours possible d'avoir sous la main des membres de la famille qui accepteraient de parler de leur vécu on peut faire un travail en passant par des techniques qui ont été développées à ce niveau-là comme la psychogénéalogie la constellation familiale les constellations familiales tout ça permet aussi de décoder son histoire familiale encore une fois sans forcément passer par les personnes de sa famille il peut y avoir un travail de pardon aussi à réaliser et encore une fois on va vraiment parler d'un vrai travail spirituel même si au départ la personne le fait pour elle et c'est normal qu'elle le fasse pour elle si effectivement les bagages sont lourds et difficiles mais ça peut dire aussi que grâce à elle ses schémas sont brisés et que ses enfants petits-enfants etc ne vont pas à leur tour en hérité ça veut dire aussi qu'il y a une libération comme ça d'énergie négative qui existe au niveau de la famille et que ça c'est éliminé libéré dans le sens de éliminé rendu à la terre ça quitte en fait on peut imaginer que certaines familles vivent avec un nuage noir au-dessus de leur tête et l'ascendant cancer c'est celui qui va venir évacuer ce nuage et donc en fait ça peut même libérer les ascendants les ancêtres à un certain niveau donc c'est vraiment encore une fois un travail spirituel même si c'est un travail difficile parce que émotionnellement ça peut être très 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 envahissant mais voilà quand on est ascendant cancer ça peut être intéressant de regarder si effectivement il n'y aurait pas un tel travail à réaliser pour soi et pour sa famille donc il s'agit effectivement aussi lorsqu'on est ascendant cancer de démarrer une nouvelle histoire familiale libérée d'un héritage familial lourd et donc d'être celui qui va écrire sa propre histoire et non pas être conditionné par le passé par les peurs par les émotions négatives les secrets de famille enfin tout ce qui a pu être enfoui mais qui est quand même présent au niveau de la conscience familiale donc voilà c'est celui qui est libéré et qui écrit son histoire familiale son histoire personnelle et familiale son vécu au quotidien de façon complètement enfin le plus possible libérée il peut s'agir aussi d'épurer les émotions d'élever sa sensibilité le cancer est un grand signe de sensibilité ça c'est lié à la planète Neptune et on peut imaginer cette planète comme une antenne qui va s'orienter soit vers les plans inférieurs par exemple le corps émotionnel avec toute cette puissance des émotions qui sont vécues qui ont été vécues et qui sont toujours présentes celles qui laissent des traces des empreintes mais cette antenne elle peut être aussi tournée vers les plans supérieurs vers le monde de l'âme vers les idées vers l'intuition également et donc en fait l'histoire du cancer ça va être donc déjà de se mettre au clair par rapport à son vécu sur certaines émotions de faire autant que possible un travail d'épuration d'émotions encombrantes lourdes et quand ce travail est déjà un petit peu engagé plutôt que de continuer à le poursuivre comme ça parce qu'en fait on n'en finit jamais de travailler sur l'émotionnel sinon il y a toujours quelque chose qui peut se produire dans la vie ou une fois qu'on est peut-être un peu plus en paix avec une certaine émotion par exemple on a réglé une peur mais il va y en avoir une autre qui peut se présenter donc ça peut être un travail sans fin et ça peut être un piège par contre à partir du moment où la sensibilité elle s'oriente de plus en plus vers le plan de l'âme là on peut travailler avec des grandes qualités on peut travailler par exemple à capter l'énergie de la force intérieure et devenir quelqu'un qui est plus plus stable intérieurement plus résistant quelque part aux attaques émotionnelles aux attaques qui peuvent être déstabilisées le corps émotionnel donc ça c'est vraiment un travail que l'on peut faire déjà par la prise de conscience de sa relation au champ des émotions des traumas des peurs de l'imagination aussi qui peut être exacerbée et puis par la méditation on peut prendre des qualités qui semblent être des qualités soit elles nous viennent intuitivement on capte que c'est telle qualité qui sera intéressant à développer à travailler ou alors on se dit qu'on a besoin d'être de telle qualité pour être peut-être plus stable plus confiant plus positif enfin tout ce qu'on veut et donc on peut par la méditation sur plusieurs semaines plusieurs mois voire plusieurs années il faut vraiment maintenir la discipline de travailler sur une même qualité pendant un moment pour que ça commence vraiment à se stabiliser c'est ce qui donne aussi la possibilité d'être imprégné c'est vraiment un mot qui est important pour le cancer l'imprégnation d'être imprégné par une qualité qui va permettre aussi de dépasser la domination de certains aspects de l'émotionnel et en plus ça ouvre aussi davantage aux intuitions au plan de l'âme donc ça permet vraiment aussi de s'élever quelque part donc voilà travailler sur des qualités travailler aussi en lien avec l'intelligence parce que le cancer travaille beaucoup avec cette grande qualité spirituelle qu'est l'intelligence et donc il s'agit aussi de discerner ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas dans ses choix ses actions ses paroles dans ses projets également donc voilà travailler aussi méditer sur la qualité d'intelligence peut être très porteur pour un ascendant cancer puisqu'il est en affinité avec cette qualité-là et donc c'est comme si elle ne demandait chez lui qu'à se développer et à grandir on peut trouver aussi chez des personnes qui sont ascendants cancer des personnes qui vont aller œuvrer dans le champ de l'éducation au sens un peu large du terme non seulement en tant qu'éducateur mais ça peut être aussi en tant que formateur enseignant pédagogue ceux qui vont aussi monter des projets de formation qui ne sont pas forcément ceux qui vont dispenser la formation mais qui vont travailler sur le champ de la pédagogie plein de livres qui existent sur la pédagogie donc en général c'est fait par des personnes qui ont été déjà formateurs ou enseignants et qui après passent du côté plus intellectuel de réflexion et de construction de méthode pédagogique mais bref tout ça pour dire qu'effectivement le champ de l'éducation peut être un champ qui va attirer un ascendant cancer et par rapport auquel il peut avoir beaucoup à faire et beaucoup à apporter d'autant plus que sur le plan spirituel je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos le cancer est le signe des éducateurs éduquer ce n'est pas seulement transmettre des savoirs et des connaissances mais c'est également et peut-être même surtout apprendre à penser apprendre à penser apprendre à réfléchir apprendre à analyser apprendre à questionner l'art de la question ça c'est et donc on touche aussi à de la philosophie mais c'est pouvoir effectivement regarder le monde avec un œil qui n'est pas j'allais dire un œil critique oui c'est un œil critique mais pas critique au sens radé pas crête mais c'est vraiment de pouvoir se dire puisque le cancer travaille avec l'intelligence est-ce que ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent à faire à proposer est-ce que est-ce que ça ça va amener plus de beau de bien de vrai et donc est-ce que cette façon de penser est la seule façon de penser possible est-ce qu'on peut penser autrement et en fait comme le cancer relie au passé relie à l'histoire à l'histoire humaine il est possible aussi de repenser de revisiter par la pensée des événements parfois dramatiques de l'histoire humaine ça peut être l'éducateur qui non seulement va enseigner la seconde guerre mondiale mais qui va aussi amener les jeunes ou les adultes peu importe à réfléchir sur les événements qui se sont produits sur les choix qui ont été faits par les gouvernants de l'époque et qui peuvent amener les personnes qu'ils éduquent qu'ils forment à réfléchir à d'autres possibilités de faire qu'est-ce qui selon vous aurait pu être finalement la meilleure option et l'éducateur n'apporte pas de réponse il laisse les étudiants échanger peut-être déjà entre eux puis voilà avoir c'est pas une réécriture de l'histoire mais c'est vraiment réfléchir à ce qui serait juste intéressant de faire pour que si un jour des événements alors pas similaires mais qui pourraient quand même un peu y ressembler puisque de toute façon des guerres il y en a quand même un peu partout dans le monde se reproduisent on puisse avoir une autre façon de percevoir les choses et d'autres options aussi à proposer que celles qui ont pu être les choix passés de l'humanité donc voilà c'est ce côté effectivement éduqué à la pensée qui peut être très important pour un ascendant cancer et qui peut être vraiment une vraie ligne de service pour les âmes pour les personnes ascendant cancer au niveau de conscience assez évolué après ça peut être des personnes qui de manière globale vont œuvrer pour la famille humaine dans n'importe quel domaine que ce soit ils peuvent apporter une innovation une découverte scientifique qui va être bénéfique pour l'ensemble de la famille humaine ça peut être social psychologique encore une fois scientifique ça peut toucher l'habitation ça peut toucher plein de domaines dans lesquels la famille humaine peut avoir vraiment des défis à relever actuellement on pourrait parler je ne sais pas nos défis c'est le climat c'est la pollution c'est peut-être aussi l'exploitation des ressources c'est aussi le traitement de certaines maladies il y a plein de défis pas forcément le voyage dans l'espace mais qui sont auxquels la famille humaine est confrontée et sera de plus en plus confrontée à l'avenir et un ascendant cancer peut amener proposer en tout cas des réponses ou des options sur ces domaines-là il peut s'agir aussi pour certains cancers de ramener une technique ou un savoir qui appartient au passé de l'humanité et qu'il va remettre un peu au goût du jour il y aura toujours une démarche un peu d'innovation mais avec l'idée que ce n'est pas parce que ça appartient au passé que c'est forcément dépassé oui il y a certaines façons de faire ou certaines technologies qui à un moment donné vont devoir être dépassées comme je ne sais pas la voiture la voiture qui fonctionne avec des énergies fossiles voilà tout ce qui produit de la pollution va devoir être dépassé par contre il y a quand même dans les savoirs passés les techniques passées de l'humanité de très belles connaissances qui soit ont été un peu oubliées enfouies parce que justement sous prétexte de modernité elles ont été remplacées par d'autres façons de faire mais qui en étant retrouvées pourraient vraiment permettre là aussi de servir la famille humaine et pas que de servir aussi l'ensemble des règnes présents sur la planète et puis il ne faut pas oublier aussi enfin bon ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu officiellement mais qu'il y a eu des civilisations très avancées sur la planète on n'est pas la civilisation la plus avancée que la Terre ait connue il y en a qui ont existé qui ont disparu qui ont été remplacées et qui effectivement peuvent avoir aussi même des connaissances qui ont été écrites dans des livres qui ont disparu mais qui peuvent être retrouvées un ascendant cancer peut présenter cette capacité de retrouver ce qui semble avoir été complètement complètement foui ou qui a complètement disparu bon je ne m'étendrai pas sur le sujet mais ça a un lien aussi avec les annales akashiques donc voilà ça ça fait partie aussi des domaines dans lesquels un ascendant cancer peut œuvrer donc ça peut être le théoricien ou le scientifique qui va travailler sur les grandes lois de l'univers et en découvrir ou en redécouvrir d'importantes qui vont apporter justement aussi des innovations et des contributions pour l'ensemble de l'humanité je pense notamment à Albert Einstein qui était donc ascendant cancer ça peut être aussi des personnes qui comme elles vont nettoyer une histoire familiale personnelle peuvent aussi c'est lié au point de vrai aussi en faveur de la famille humaine peuvent peuvent amener une énergie de guérison bénéfique aussi en faveur de de nations de tribus de 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 peuples qui ont été maltraités par le passé et qui gardent des marques des stigmates de ces de ces traitements de ces traitements passés mauvais et donc il peut s'agir effectivement de demander pardon et de corriger certains actes qui ont pu être commis même si soi-même on a on a commis aucun acte négatif par rapport à à ces personnes-là je pense par exemple au gouvernement canadien qui a pu s'excuser par rapport aux natifs aux premières nations indiennes d'Amérique du Nord même si le gouvernement présent n'a pas commis les actes atroces qui ont été commis par le passé liés à la colonisation en tant que représentant politique gouvernant et donc un peu héritier de l'histoire il peut aussi effectivement avoir toute sa place et son rôle pour demander pardon et agir de manière bien plus juste bien plus équitable fraternelle avec les les personnes qui étaient originaires du pays qui a été colonisée donc ça c'est aussi un exemple de nettoyage si je puis dire de nettoyage de l'histoire ou de nettoyage des traces sombres qui ont pu être laissées par l'histoire humaine et voilà un ascendant cancer peut une personne ascendant cancer peut avoir un rôle particulier et des aptitudes particulières pour quelque part un peu pour dire les choses simplement changer les énergies et ça peut être vrai aussi par rapport à un lieu il y a des lieux qui ont été marqués aussi énergétiquement ou même très physiquement par l'histoire par la pollution par des mauvais traitements et donc lorsqu'on est ascendant cancer on peut se sentir poussé à aller dans ce genre d'endroit pour peut-être demander pardon à la terre demander pardon aux personnes qui ont été maltraitées tous les lieux il y a eu des massacres je pense aussi aux camps de concentration alors après les énergies peuvent être particulièrement lourdes et plombantes donc c'est pas parce qu'on est ascendant cancer qu'il faut forcément courir dans ce genre d'endroit il faut quand même avoir bien 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 développé sa conscience et d'être bien en lien avec l'âme et c'est aussi très certainement un travail qui se fait à plusieurs qui se fait pas tout seul mais voilà ça peut être effectivement ce genre de contribution que peut avoir un ascendant cancer de libérer encore une fois dans le sens de faire partir des énergies négatives qui ont pu imprégner des lieux tout comme il y a des personnes qui vont polluer enfin qui vont dépolluer des lieux qui ont été pollués physiquement donc ce qui a été une pollution physique peut être aussi une pollution émotionnelle une pollution mentale et donc il faut bien qu'il y ait des personnes aussi qui présentent cette capacité à nettoyer ces endroits-là et le cancer surtout les ascendants cancer présentent en potentialité la capacité à informer la matière et notamment l'eau informer au sens latin du terme je regarde ma petite note donc ça vient du terme informare qui veut dire façonner former Aristote sans s'en servir enfin utiliser ce mot dans la philosophie dans le sens que pour lui ça voulait dire donner une forme prédéterminée à la matière tout comme par exemple l'âme informe le corps et donc l'âme donne une forme prédéterminée à la matière au corps et donc informer quand on est un ascendant cancer on peut par exemple informer l'eau et lui donner l'imprégner c'est l'autre mot que j'emploie pour les ascendants cancer ou pour le cancer c'est apporter des qualités on peut bénir l'eau c'est ce que font certains moines bouddhistes dans certaines régions du globe on peut soi-même lorsque l'on boit de l'eau avoir écrit une qualité sur un papier qui est marqué sur qui est posé sur la carafe d'eau et donc il va informer l'eau on peut la boire tout comme on peut la donner à ses plantes et donc l'information qui a été donnée comme ça l'eau peut être transmise à la plante et donc voilà l'eau c'est quand même un élément qui circule partout dans le monde parce que même si on se dit oui on va nettoyer on va bénir ce lac ça va peut-être être bénéfique que pour cet endroit-là mais en fait il y a aussi tous les animaux qui viennent s'abreuver à cette eau il y a les plantes qui en bénéficient et puis l'eau elle va s'évaporer elle va circuler elle va passer dans les nuages elle va aller ailleurs elle va retomber sur la terre donc tout ce cheminement en fait avec l'eau et tout ce travail qui est un travail d'information de l'eau ça va plus loin que de la dépollution c'est vraiment apporter aussi à l'eau des qualités c'est le travail aussi de Masaru Emoto où on informe l'eau en lui donnant en lui disant des petits mots doux des petits mots d'amour ça peut être de lui dire tout simplement merci je t'aime exprimer donc sa gratitude et puis donc tout le travail aussi de bénédiction qui est tout simplement l'âme qui apporte son énergie sur le plan de la matière donc tout ça peut être un travail qu'un ascendant cancer peut être particulièrement prédisposé à réaliser et ça marche aussi pas uniquement avec l'eau mais ça peut marcher avec des objets comme un potier va donner une forme à un objet qui au départ c'est juste peut-être un tas d'argile de glaise ou ce que vous voulez il va donner une forme donc il informe la matière il la forme on peut aussi apporter une énergie des qualités à un objet c'est ce qui au sens négatif du terme a donné aussi toutes les malédictions d'objets certains objets qu'on n'a pas envie de porter ou certains objets qu'on n'a pas envie d'avoir chez soi parce qu'on peut sentir intuitivement qu'il y a une énergie qui n'est pas terrible dessus sans forcément pas une malédiction et donc une personne qui a l'énergie cancer peut être particulièrement réceptive détecter la possibilité de ces énergies émotionnelles négatives et peut aussi participer à informer de façon plus bénéfique positive des objets et puis encore une fois l'eau et de manière générale la matière ça fait partie des grandes qualités qui mériteraient d'être mises en avant chez un ascendant cancer mais encore une fois ça se travaille c'est pas parce que vous allez coller une étiquette avec une qualité sur votre carafe d'eau que ça y est tout est fait il faut déjà méditer sur la qualité je ne rentrerai pas dans le détail c'est pareil c'est pas l'objet de cette vidéo mais voilà il peut y avoir aussi des livres qui traitent de ces sujets là donc je vous laisse faire vos propres recherches donc quand on a un ascendant cancer il est quand même temps que j'en termine on peut avoir à détecter son histoire familiale un peu un travail d'enquête pour comprendre ce qui a pu être compliqué dans l'histoire familiale on peut méditer sur des qualités spécifiques et donc tourner sa sensibilité vers les plans supérieurs plutôt qu'elle soit tout le temps aspirée captée capturée par les émotions et le plan émotionnel et on peut méditer aussi sur l'humanité sur la place de l'être humain sur la terre sur ce qu'on peut avoir aussi nous en tant que famille humaine contribution non seulement les uns envers les autres mais aussi envers les autres règnes de la planète et puis après donc méditer aussi sur des grandes qualités que l'on veut peut-être transmettre à la matière voilà il était temps que j'en termine donc merci encore une fois de votre écoute de votre attention sur cette deuxième vidéo consacrée à l'ascendant et je vous dis à très bientôt pour celle qui va parler cette fois du cancer et de la vierge à l'ascendant merci et à bientôt à bientôt Merci.